Monsieur le Président, Monsieur le Ministre de la Santé, Madame la Présidente de la Commission, Mesdames les Présidentes de la Commission, Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminés, n'a point de constitution. Je cite ici l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais sans doute l'avez-vous oublié. Le régime parlementaire français n'a jamais été aussi faible. La répression dont ont été les victimes les mouvements sociaux dès 2018, la soumission constante du législatif et du judiciaire au pouvoir exécutif et les dérives liberticides validées dans ce même hémicycle au nom de la crise sanitaire m'amènent à affirmer devant vous qu'il n'y a plus de constitution en France. Le droit du peuple à la définir ne saurait être plus longtemps bafoué par ce rôle donné au Parlement et au Conseil constitutionnel. Or aujourd'hui, au vu de l'étendue des pouvoirs attribués aux dix conseils, il est essentiel que cette institution soit indépendante par rapport au pouvoir politique, mais aussi exempte de toute forme de pression ou d'influence pour assurer de façon impartiale le contrôle de la loi. Il n'existe pas de statut des membres du Conseil qui soit comparable au statut des magistrats, celui qui garantit indépendance et impartialité. Si on admet que le Conseil constitutionnel est une juridiction, la comparaison des obligations statutaires de ses membres avec celles des magistrats montre un réel déficit du côté du Conseil constitutionnel qui, de fait, n'est plus garant des droits fondamentaux. Les principes démocratiques et humains n'ont jamais été autant dévoyés dans notre pays. Il est urgent de respecter la dignité du citoyen et la souveraineté du peuple.